et c'est aussi bien comme dans les églises de maison pour voir qu'il y a des choses qui se font il y a les baptêmes il y a les guérisons on ne peut pas seulement déployer les églises maisons après on ne voit rien tu vois donc il faut que les gens voient aussi que les saints esprits agit dans les églises de maison donc le baptême c'est quoi d'après 1 Pierre 3,21 il nous est dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience avec dieu en fait donc tu as écouté le message du seigneur et tu as pris conscience que la parole de dieu c'est la vérité et que la vie sans dieu ça ne vaut pas la peine et que tu veux décider maintenant tu décides maintenant de t'engager de marcher avec le seigneur c'est le seigneur qui porte c'est pas on ne marche pas avec dieu on ne vit pas la vie de dieu par nos propres forces c'est vraiment celui qui nous portent pas son esprit l'esprit qui t'a convaincu c'est l'esprit de dieu qui va qui va t'amener à cheminer avec le seigneur et tous les jours de ta vie le saint-esprit le rôle de l'esprit saint en toi c'est de te convaincre des choses qui ne sont pas bonnes pour que tu les lâches donc tu ne prends pas l'engagement en cet après-midi de suivre un mouvement religieux une religion ou une dénomination tu vois tout ça ça nous souffre c'est jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix et jean 14 6 nous présente comme étant le chemin la vérité et la vie tu ne sais pas pour faire plaisir à maman que tu t'engages cet après-midi à ceux à se baptiser donc le baptême aussi c'est ça symbolise la mort la l'enseignement et la résurrection des crises ça veut dire que quand pas le baptême on ne sait quand ils ont enterré tu t'as dit tu t'identifier à la mort de christ il ya même temps qu'on va te lever dans les eaux c'est comme si tu reviens tu reviens en nouveauté de vie et dieu veut nous donner c'est la vie en fait c'est dieu qui va me donner cette ville à la vie nouvelle c'est sa vie en fait quoi tous les jours jusqu'à ce qu'ils viennent de chercher donc le chemin de dieu n'est pas un chemin facile il y aura des persécutions il y aura des combats il y aura des incompréhensions au-dedans de toi-même il y aura des combats et des combats dans l'assemblée où tu vas persévérer où tu appelles à persévérer et à l'extérieur aussi il y aura des combats mais c'est à toi de tenir ferme jésus c'est le fondement de la foi chrétienne donc la foi doit être uniquement basée sur la parole du seigneur pas sur autre chose et il faut agir par conviction si tu n'as pas la conviction de quelque chose ne le fait pas c'est l'esprit de dieu qui met les conditions les conditions donc dans la bible ce sont les disciples quand l'évangile des gens nous a dit que les disciples baptisés donc c'est des disciples qui baptisent des bâtis qui baptisent c'est des disciples qui baptisent ceux qui croient au seigneur c'est qu'ils s'engagent et ceux qui s'engagent dans la vie de dieu qui les disciples sont composés des hommes et des femmes donc il n'y a aucun inconvénient qu'une femme une femme qui baptise puisqu'elle a cru au seigneur non c'est ce nom de jésus on va voir ça tout à l'heure baptisé c'est immergé par toi et pour toi jésus si elle ne confesse pas ton nom c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens par toi et pour toi jésus jésus il est 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 celui de mon frère il est